Bonjour, bienvenue à cet épisode de Vite Pasteur du 8 avril 2022, épisode 76 déjà. Il y a huit ans, pratiquement jour pour jour, je participais à un colloque à Seattle, très belle ville, du point de ce que j'en ai vu. Le conférencier invité était un pasteur afro-américain de New York, désolé, j'ai oublié le nom, et il nous a parlé du prophète Élie, plus précisément du premier livre des rois, chapitre 18, où le pauvre homme est complètement découragé, il est recherché par le roi, il a peur de mourir, et il finit par se cacher dans une caverne. À travers toutes ses épreuves, il affirme, c'est fini, je ne veux plus rien savoir du fardeau qu'on m'a mis sur les épaules, c'est fini. Mais Dieu vient en lui, lui redonne courage, et renouvelle sa mission, lui donne une nouvelle mission. Et le pasteur, le conférencier, nous a expliqué que notre appel au ministère, qu'on soit un pasteur ou qu'on soit un laïc, on a des ministères aussi, mais cet appel évolue avec le temps, change, et ce n'est pas nécessairement celui qui était avant qui est celui qui est maintenant. Et j'ai repensé à tout cela durant cette semaine, parce que la semaine saine débute dans quelques jours. Soyez pas inquiets, c'est toujours important pour moi, c'est toujours un moment fort de l'année liturgique, mais je ne ressens pas la même énergie lorsque je travaillais en paroisse, comme auparavant. Et je me rends compte que, comme Élie, je pense que mon appel, mon ministère a changé avec le temps. J'ai toujours, je me suis toujours considéré comme un pasteur de paroisse. Je ne suis pas un aumônier, je ne suis pas un gestionnaire d'église, il n'y a rien de mal dans tout ça, mais ce n'est pas moi. Maintenant, je me considère comme un pasteur numérique, un « digital minister », comme disent nos amis anglo-saxons. J'ai une paroisse, j'ai une communauté de foi, excusez, les terminologies sont importantes dans l'Église-Unie. J'ai une communauté de foi exclusivement en ligne, je fais du travail pour rejoindre les gens, pour éduquer les gens sur les médias sociaux. J'ai un projet de podcast qui avance. J'ai l'appui de mes amis, naturellement l'appui de ma conjointe, de ma famille et de certains de mes collègues. Mais je constate régulièrement que je nage à contre-courant avec tout ça. Je remarque autour de moi, dans mon église, je ne veux pas faire de généralisation pour toutes les églises, mais dans mon église, l'accent est mis sur comment s'adapter pour préserver le modèle actuel, qui est un pasteur, une paroisse, un bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2022 pour continuer de cette façon-là? Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais je trouve qu'il y a très peu d'intérêt pour explorer la possibilité de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent, qui s'ajoute, qui ne remplace pas, mais qui s'ajoute au modèle traditionnel. Comment qu'on fait pour utiliser de nouvelles possibilités? À peu près tout le monde aujourd'hui a quelque chose comme ça. Mais plus souvent qu'autrement, on fonctionne comme si ça n'existait pas. Ou à peine. Au lieu d'essayer d'exploiter toutes les possibilités pour faire du ministère, pour faire avancer le projet de Dieu, pour être plus pertinent en tant qu'église, je suis très reconnaissant que la fondation de l'Église unie du Canada et la région de Nacanaga paient mon salaire, mais je suis payé à temps partiel. Et soyons précis, je n'ai pas dit que je travaille à temps partiel. Je suis payé à temps partiel. Et je me disais souvent au début, étant donné que l'Église Sainte-Claire a ses services religieux les dimanches sois, je pensais que peut-être je pourrais ajouter une autre demi-tâche dans une paroisse plus traditionnelle qui a les services religieux les dimanches matins. Comme ça, il n'y aurait pas de conflit. Il y aurait moyen de négocier le tout et de trouver une tâche pleine. Peut-être pour des raisons financières, je vais être obligé de le faire dans le futur. Mais la perspective de faire ça n'est pas aussi excitante qu'auparavant. J'avais l'impression de faire un compromis. Autant que j'ai l'impression, dans mon ministère numérique, oui, je travaille, mais c'est plaisant. Peut-être que j'aurais l'impression que je vais puncher, comme on dit. Je vais rentrer au travail et gagner ma vie sans plus. Bref, à court terme, la semaine sainte s'en vient. Ne préparez-vous comme il faut. J'espère que vous allez le faire. À l'église Sainte-Claire, on va avoir un service religieux jeudi saint, le soir, et naturellement, le dimanche de Pâques. C'est toujours les mêmes liens. C'est toujours à la même heure, 19h30, heure avancée de l'Est. Tous les liens sont sur notre page Internet et aussi dans notre infolette. Et en attendant, je vais faire peut-être comme Élie. Je vais me retrousser les manches et je vais continuer à faire avancer mes projets. Je vais pas trop penser à qu'est-ce que sera le futur ou qu'est-ce que les autres peuvent bien penser. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire, ce qui me donne la vie et ce qui me fait manger. Alors, faites attention à vous. Je le sais qu'on se répète. Je le sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont enlevé leur masque, mais il y a plein de gens qui sont infectés maintenant. À certaines régions, c'est vraiment grave. Shanghai et... Confinement général à Shanghai, l'une des plus grandes villes au monde et la Chine n'est pas reconnue pour son laxisme. Donc, ça doit être sérieux. Continuez les mesures barrières. Si vous pouvez, le masque, les rappels de vaccins, réduire vos contacts. C'est vraiment les meilleures façons de demeurer en santé. Faites attention à vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada